salut 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 partagez la vidéo s'il vous plaît vous avez lu le titre donc ce message s'adresse à tous ceux qui sont contre cette continuité l'ufdg l'anad le fndc les autres des autres partis même s'ils se sont pas présentés aux élections les gens qui n'ont pas voté des gens comme nous qui n'étaient qui n'étaient d'aucun parti qui ne sont d'aucun bord politique donc toutes les personnes confondues parce qu'il ya ça va dire merci il ya beaucoup de personnes qui sont contre mais qui n'ont pas voté qui était là ils n'ont pas voté qui sont pas contents jusqu'à présent qui sont pas contents qu'ils ne savent pas quoi faire bonsoir tian donc c'est salut 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 donc ce message s'adresse à tous ceux ci voilà ce que je compte dire à ces gens aux gens qui sont contre la continuité il faudrait qu'ils sachent une chose il ya beaucoup de choses qui se passent il ya beaucoup de choses qui se disent qui se disent et qui vont se dire mariam comment tu vas mais il faut rester droit dans ses bottes là là on est là ils sont en train de parler de réconciliation on va voir les prisonniers et tout tandis qu'il ya eu un moment ils ont dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique en guinée vous êtes d'accord avec moi mais là on rend visite aux prisonniers donc quelque part quoi qu'il en soit il ya vous voyez donc je pense que c'est un manipulateur alpha est très très manipulateur nous le savons très bien il va faire semblant de regretter il va vouloir la paix il va vouloir mettre les autres dans une position de non-retour dans une position de faiblesse c'est à dire moi je veux la paix c'est le fdg qui ne veut pas la paix c'est l'anad qui ne veut pas la paix c'est ce qui ne veut pas la paix c'est intel intel qui ne veut pas la paix moi je veux la paix tout ça c'est très bien tout ça c'est très beau toutes ces belles initiatives et toutes ces initiatives sont très très bien mais on a un problème on a un problème le seul problème qu'on a c'est qu'alpha n'a pas gagné les élections c'est ça le problème donc moi ce que je vais vous dire il ne faut pas oublier ce côté là quelqu'un qui veut la paix tu as volé tu veux la réconciliation tu as volé pourquoi tu ne rends pas ce que tu as volé est à dire toi tu es le le plus intelligent tous les autres sont bêtes c'est à dire gagner même dans la maronnêteté même si c'est pas juste même quand c'est illégal c'est à dire il faut que ce soit comme lui veut donc ce que je vais dire aux gens qui ne sont pas de l'ufdg ou qui sont de l'ufdg peu importe de l'anat du fmdc de tous ces mouvements tous confondus qui et d'autres guinéens qui sont là qui ne savent pas quoi faire qui se disent à comment faire oui c'est vrai que c'est loin gagné mais alpha est déjà là bas comment va le faire pour l'enlever là bas il faut le laisser déjà là bas non il n'est pas sa place quand quelqu'un te vole tu ne réclame pas tendu tu le réclame s'il ne veut pas donner tu vas tu vas dire que ok garde non c'est pas comme ça ça se passe pas comme ça si les gens sont forts ils ont la bouche qu'ils soient religieux qu'ils soient hommes de loi qui que ce soit même dans vos familles qui vont vous dire ah ce n'est plus la peine rien que penser que ce n'est plus la peine c'est une faiblesse vous savez combien de personnes moi m'appelle par jour ah il faut laisser l'affaire là j'ai dit oui ça c'est votre personnalité vous il faut laisser moi les vidéos là que j'ai fait ça va lever alpha là bas ça lui fait quoi ça ne lui fait rien donc laissez moi mais si vous voyez qu'il qu'il se donne du mal à m'appeler pour essayer de me convaincre c'est que il va souffrir qu'est c'est que ils savent que ce n'est pas totalement fini si aujourd'hui alpha court à gauche à droite il veut je sais pas genre se réconcilier attendez ça c'est bête comment tu veux réconcilier avec des gens tandis que tu leur dois quelque chose tu refuses et tu veux retourner tout le monde contre ces gens là ça ne peut pas marcher comme ça donc c'est nous autres là qui devons donner la force à celui qui a gagné tous ceux qui pensent que cette loi gagné vous devez lui donner de la force rien que mentalement je vous ai dit déjà dit cela mais je reviens encore je répète parce que eux ils ne se fatiguent pas ils vont toujours venir taper pour endormir les gens quand ils tapent pour endormir moi aussi je viens verser l'eau chaude sur vous ou l'eau froide pour vous réveiller donc ne négligez pas les réseaux sociaux tout ce qu'il est en train de monter en ce moment est pareil pareil qu'il a recruté des gens il a recruté des gens et que un habitant que c'est des gens qui ont fait des études de droits ou je sais pas quoi là tout ça là c'est très bien s'il fait cela c'est qu'il sait qu'il ya une riposte qui doit venir ça c'est sûr donc mettez vous dans la tête qu'on n'a pas cinquante mille choix si vous voulez laisser voilà quelqu'un qui a eu 18 éternel 18% lui il est toujours dans 18% c'est on peut pas se réconcilier avec cela non on peut pas se réconcilier dans le mensonge et l'injustice c'est pas possible même si c'est vous mettez vous à la place même entre frères et soeurs toi tous les jours c'est toi qui doit laisser toi tous les jours mais un jour tu vas te dire écoute grand frère ou petite soeur ou petit frère toi aussi cette fois-ci il faut laisser donc lui ne vais jamais laisser ça fait dix ans dix ans qu'on est dans ça parce qu'il n'est pas sa place je vous ai dit comment modifier les destins des gens c'est le mensonge qui modifie le destin il n'est pas sa place c'est à dire ce monsieur là ne peut pas nous apporter quoi que ce soit parce que c'est pas sa place tu peux pas amener un mécanicien dans une salle d'opération ce n'est pas possible parce qu'il ça ne voit pas mon compte au fil du fait dix ans à part ça je vois ces jours-ci on parle de Yené Kaba Yené Kaba n'est pas sa place elle ne peut pas jouer un rôle de première dame parce que non seulement c'est pas son vrai mari regardez le parcours à part cela il n'a pas gagné essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire c'est pas parce que les gens un petit groupe veut de ça que c'est ce que la majorité veut ce que la majorité a voulu là quelle que soit la raison pour laquelle la majorité a fait ce choix c'est pas ce qu'on cherche donc les gens qui sont contre cette continuité là qui sont sûrs que Dalek a gagné ou alors qui ont des petits doutes qu'il n'a pas gagné peu importe Alpha a vu beaucoup de mensonges qui nous a servi qu'on a mangé on s'est posé la question si c'était vrai ou faux on s'est pas posé la question donc moi ce que j'ai dit à dire à tous les guinéens qui sont contre Alpha je vais vous dire contre ce système à la tête aujourd'hui c'est lui donc on peut pas parler de ce système sans parler de lui se dire que toi tu veux te battre contre ce système mais toi tu ne veux pas d'aider toi tu vas passer comment tu as quelle route pour passer parce que à un moment donné soyons réalistes c'est ce que ces gens là prennent comme force et comme argument ils se disent quoi qu'il arrive de toutes les façons ils vont se dire on en a marre tous les groupes là on va les dégager mais tous les groupes là on va les dégager mais lui ça va lui donner plus de force et il faut éviter cela on peut pas faire une réconciliation tandis qu'il y a quelqu'un qui est là qui se plaint on peut pas faire une réconciliation avec quelqu'un qui est médiocre qui n'a pas de parole qui ment sans arrêt qui ne respecte pas ses engagements regardez tout ce bombardement qu'il a moi je n'appelle pas ça déguerpissement ça c'est un bombardement aujourd'hui vous survolez Konakry avec un drone vous avez l'impression qu'on a baguette même est mieux c'est à dire on dirait qu'on a fait tomber des missiles déjà que c'est moche c'est devenu encore plus moche pourquoi juste après les élections juste après les élections quelqu'un qui veut récompenser un peuple qui a voté pour lui tu te comportes comme ça d'abord tout est militarisé après les militaires c'est le bombardement c'est à dire c'est comme la guerre c'est à dire tu mets les militaires et puis tu bombardes c'est ce qui se passe et il ya des gens qui vont dire que non vous savez alpha est déjà là bas comme ce que c'est la future lec dit ma mère aussi là que c'est bon il faut laisser ça comme ça alpha est déjà oui il est déjà là bas il était là bas déjà il n'est pas il vient pas d'arriver il était là bas et on sait comment il est arrivé aujourd'hui on voit des gens qui sortent qui disent que nous moi j'ai menti que la maman de alpha et soussous il ya dix ans ou bien on a vu bouloré ce qu'il a dit panel pour les élections qui se sont passées il ya dix ans donc nous allons attendre dans cinq ans dans dix ans dans 20 ans des idiots vont venir se rassembler pour dire écouter peuple de guinée elle va décédé mais vous savez en 2020 le 18 octobre il y avait eu ça il y avait eu ça il y avait eu ça donc on va passer notre vie à ça à un moment donné mes frères et soeurs soyons sérieux pour qu'on nous prenne au sérieux c'est mental mentalement mettez dans vos têtes on ne veut pas de alpha il n'a pas gagné on va pas sortir dans les rues on va pas manifester mais on ne veut pas lui il faut qu'ils sachent cela ces petites vidéos la rassurez-vous il regarde ne vous inquiétez pas il regarde très bien il regarde plus que vous donc si vous vous dites que vous ne voulez pas les dalles on ne vous demande pas les si vous voulez de lui les gens ont voté pour lui ceux qui ont voté pour lui veulent de lui et c'est la majorité si les gens n'ont pas voté pour lui quoi qu'il en soit si c'est 30 et pour cent comme ils le disent on va faire le changement toutes les manigances que alpha lui l'a eu on va changer les chiffres l'autre maintenant on va mettre dans les 30 et quelques alpha 50 et quelques on va changer comme ils ont changé eux on va faire cela toutes les manigances que alpha a fait 10 ans le grand bâtisseur le grand pourrosseur tout ce qu'il a fait lui il n'a eu que 50 et quelques mais d'elle elle devait avoir dit pour ça normalement normalement quelqu'un qui a gouverné 10 ans qui a fait venir tout ce qu'on n'a jamais eu dans ce pays il devait avoir 80% même mais lui il a eu selon lui 50 et quelques donc il peut pas y avoir de réconciliation sans justice c'est quoi la justice c'est donner la vérité acquis de droit ça c'est une justice vous pensez le guinéen pense que quand on dit justice on va aller au tribunal ok mettre tant 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 article non ça c'est pas ça c'est ça c'est pas la justice ça c'est autre chose ça c'est pour les prisonniers là-bas on parle de cette justice qui est là que tous les guinéens savent que alpha n'a pas gagné tout le monde le sait les gens sont assis ils ne peuvent pas sortir je suis d'accord avec eux la rue là moi je suis contre ça c'est très bien mais mentalement prendre les colas ou aller dire aux gens regardons vers le futur tandis qu'on a une plaide ça c'est de la foutaise rien que penser ça penser ça s'arrêter devant des gens et le dire c'est que tu te fous de ces gens là quand on voit les anciens là ce sont les futurs lacs là qui sont encore là ce sont les gens là qui sont autour qui sont encore là qui faisaient les mêmes manigances il y a quelques années mes frères et soeurs essayant de se réveiller mentalement on n'a dit à personne d'aller dans la rue non on n'a pas besoin on n'a même pas besoin de ça vous voyez que il n'y a pas la rue mais il y a une forme de pression qui fait pression le quoi le comment et le pourquoi on ne sait pas parce que quand tu as ça même si tu n'as pas de conscience tu as quelqu'un qui est là qui se dit qui dit à tout le monde à haut et fort que vous avez quelque chose qui lui appartient c'est un peu embêtant oui même si c'est des gens qui ne croient pas en Dieu mais ils savent que Dieu existe ils le savent hein le satanique est plus sûr de l'existence de Dieu que quelqu'un qui ne connait pas Chita je vais vous dire ça aujourd'hui ces gens là le savent c'est ce qui les fatigue un peu donc ce que je vais vous dire tous ces groupes politiques là tous les autres groupes qui sont apolitiques on n'a pas 50 000 routes quand on dit que la Guinée est bloquée quand on dit que certaines choses sont bloquées Dalem bloque des choses plus qu'on ne l'imagine parce que qui que tu sois même nous là nous autres on va se mettre derrière qui on ne veut pas de Dalem on ne veut pas d'Alpha on se met derrière qui vous vous allez vous mettre derrière qui vous ne voulez pas les deux là vous allez vous mettre derrière qui il faut vous mettre derrière quelqu'un ça c'est obligatoire les gens qui sont neutres là nous qui étons neutres là on est obligé de te mettre quelque part je ne vais pas se mettre derrière qui il y a quelqu'un qui dit en tout cas qu'il a gagné et on sait qui a gagné on le sait tout le monde le sait on va être complice de ça on va venir ici dans 10 ans dans 3 ans dans 4 ans ou dans 5 ans la meilleure façon de punir ce monsieur là le bombardement qu'il est en train de faire vous voyez les vieilles les jeunes j'ai vu des gens de Wankifon en train de pleurer je suis d'accord plus ou moins plus ou moins les vendeurs qui sont au bord de la rue les dégagés plus ou moins je suis plus ou moins d'accord ça aussi il faut compter parce que les gens le commerce de proximité ils en ont besoin mais toi tu rafles tout tu te vaches de qui ? tu es fâché pourquoi ? les gens qui ont voté pour toi tu ne dois pas les récompenser de la sorte c'est que tu es fâché de quelque chose mais de quoi ? parce qu'on a voté pour toi c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais comme aujourd'hui tout est bloqué sinon on devait dire à ces populations là et il faut le leur dire à vos familles il faut faire passer les messages que ce soit en sorcier tous les Guinéens ont un petit côté sorcier qu'ils utilisent très très mal dire à tout le monde tu as voté pour Alpha il est venu de guerre pire prie Dieu laisse il a raté parce que tu as voté pour lui c'est comme ça il te récompense il casse tout il te dit même pas où aller 1 2 ceux qui n'ont pas voté pour lui doivent dire ah dis donc nous on n'a pas voté pour toi tu n'as même pas gagné donc là il y a deux pressions mentales il ne faut pas jouer avec le mental le mental des Guinéens qui sont en train de dire ah dis donc c'est pas la peine il n'a pas gagné mais il est déjà là-bas il faut le laisser là-bas ça c'est une faiblesse ça c'est très grave et il sait qu'on va réagir de la sorte que la majorité va réagir de la sorte et il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard pour démasquer un voleur il n'est jamais trop tard quand on va vous voler votre téléphone un autre jour vous avez la possibilité de récupérer le téléphone vous n'allez pas le récupérer vous allez le récupérer aujourd'hui le dégarepissement qu'il y a pour les terrains et tout ce qui se passe là aujourd'hui un autre régime va venir vous rendre vos terrains vous allez refuser de prendre vous allez dire ah non non vous savez c'était autant d'alpha moi c'est bon je n'ai plus besoin les élections c'est la même chose c'est pareil celui aussi qui est sorti je ne sais pas il y a quelqu'un qui a dit que oui il faut qu'elle reconnaisse ses résultats parce que envoyez les cœurs s'il vous plaît je n'ai pas vu de cœur aujourd'hui il est où mon cœur envoyez les cœurs il faut que d'aller en face preuve de je ne sais même pas quel mot il a employé c'est à dire preuve de bonne foi où il va rentrer dans l'histoire la meilleure histoire là aujourd'hui vous savez Sarkozy a dit un jour que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire ou l'Afrique a fait je ne sais pas quoi l'histoire c'est le moment là que l'Afrique rentre dans l'histoire tout le monde sait comment les Africains sont avec le pouvoir surtout les gens comme Alpha que Alpha dise là aujourd'hui moi je reconnais la victoire ma défaite et la victoire de Selouda sincèrement je démissionne c'est bon c'est-à-dire l'Afrique la Guinée sera au top de toute l'humanité oui il n'a qu'à faire ça lui aussi il n'a qu'à faire ça cette fois-ci pour montrer au monde entier moi je n'ai pas modifié la constitution pour ça sincèrement je veux la paix ce que je vois là ça bloque et moi les résultats je n'étais même pas au courant les gens autour de moi ont falsifié et tout maintenant j'ai fait des enquêtes moi-même je vois que c'est eux qui veulent que je sois là c'est pas de vrais résultats pourquoi pas c'est possible si tu as de bonne foi si tu veux la paix s'il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix c'est Alpha c'est pas Dalet c'est pas Paul c'est pas Pierre c'est lui et quoi il sait qu'on va rentrer dans ce jeu là de dire il faut laisser ça à Dieu il faut laisser ça à Dieu laisser le mensonge à Dieu non ça c'est pas Dieu Dieu n'aime pas le mensonge il n'aime pas qu'on mente même sur lui donc ne lâchez pas l'affaire ne négligez pas les réseaux sociaux lui ne le néglige pas parce que quand tu parles de lui quand il t'attrape il te merde donc s'il fait cela c'est que ça embête c'est que ça dérange les militants de l'UFDG de l'ANAD et tout faites des publications là un moment va arriver on va recommencer les campagnes parce que là il faut séduire encore ce sont des trucs auxquels il ne s'attend pas premièrement il ne s'attendait pas à ce que on soit dans cette phase aujourd'hui c'est-à-dire ne pas reconnaître sa fausse victoire il ne s'attendait pas à cela un deux refaire c'est-à-dire aller prendre les syllabes futurs lettres les pôles les pierres faire les salam autour jusqu'à présent ça négocie ça ne passe pas ça ne marche pas il ne s'attendait pas à cela refaire la campagne on va recommencer la campagne oui parce qu'il faut le séduire oui oui on va commencer à faire la campagne sur les réseaux sociaux bientôt inchallah quand on va faire la campagne il a déjà gagné non il a besoin de campagne il n'a pas besoin de campagne mais il va essayer de rentrer dans ce jeu là c'est là maintenant qu'on va se poser des questions qui veut séduire qui puisque tu es déjà là-bas tu dis que tu as gagné nous on veut être reconnu donc ceux qui hésitent pour nous reconnaître là on doit les séduire depuis que les gens de l'UFDG sont partis la fois dernière je ne sais pas si c'était ils ont fait une petite réunion et tout depuis le jour il a remarqué Alpha tous les jours il n'est pas tranquille il est en train de maintenant on a deux présidents il y a un moment il était seul maintenant il y a deux et dans les deux il faut valider un et on va se débrouiller pour que ce soit lui qui parte il a dit ça aux gens que toutes les revolts qu'il y a eu en Guinée depuis ce coup c'est lui qui fait les revolts c'est lui qui est derrière donc personne ne peut faire quelque chose en Guinée contre lui dans ce sens puisque c'est lui qui est toujours devant et il a mis le côté ethnique on dit oh c'est toujours l'axe c'est toujours les peules c'est toujours ci c'est toujours ça on va se laver les mains dessus pour cette affaire d'axe là cette affaire de manifestation là si c'est l'âme peule là qui est bonne si c'est la chair peule qui est bonne dans la bouche vos sorciers ne vont pas manger cette fois-ci là soit ils vont essayer d'autres ennemis soit ils vont rester sans manger manifestation enlevez ça de votre programme partout je vous ai dit partout où vous voyez des publications de ce genre quelles que soient les personnes partagées qu'ils soient de l'UFDG ou d'où ou quoi que ce soit partagées concentrez-vous vous vous êtes toujours en campagne ceux qui sont opposés à Alpha sont toujours en campagne oui parce qu'il a falsifié les choses c'est-à-dire mettre les gens en mauvaise position c'est eux les mauvais il faut encore redorer l'image parce que lui il pense qu'il a fini il faut le ramener en arrière parce que lui il croit qu'il est malin que tous c'est-à-dire que c'est lui le plus malin c'est lui qui mène toujours la mauvaise danse il faut essayer de rentrer dans son jeu lui aussi l'amener sur un mauvais terrain il a commencé à recruter les gens pourquoi il recrute les gens ? pourquoi ? parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc comme il n'a pas gagné il faut le lui rappeler je vous l'ai dit il faut le lui rappeler il n'a pas gagné il ne veut pas entendre ça les RPGs ne veulent pas entendre cela ils veulent tout entendre sauf ça parce que d'habitude en Guinée c'est comme ça quand les élections sont finies salam alaykum vous savez la paix c'est fini et on ne reconnaît même pas que la personne-là aime la paix on veut lui connaître l'étiquette que celui qui n'aime pas la paix tandis que celui qui n'aime pas la paix il est assis là-bas il n'est pas tranquille mais il est quand même assis et c'est ça leur truc ah nous pas qu'il en soit on est là-bas vous êtes là-bas mais comment ? vous êtes là-bas mais comment ? vous êtes arrivé là-bas comment ? donc ne négligez pas cette histoire ce n'est pas fini ceux qui veulent se mettre dans la tête que c'est fini les mamans aussi là qui courent à gauche à droite et je ne sais pas Paul et Pierre qui vont dans les familles qui vont dans les quartiers par-ci par-là dans les communes et tout que c'est fini il faut leur dire que ce n'est pas fini peut-être que c'est fini pour eux si c'est fini pour eux ils n'ont qu'à rester tranquille tu as gagné tu es dans un palais qu'est-ce que tu as à prouver ? tu cherches quelle paix ? quelqu'un en guerre ? s'il y a quelqu'un qui fait des bombardements c'est toi puisque le déguerpissement qu'il y a là ça c'est un bombardement ça c'est pas un déguerpissement juste après les élections attends quand même il n'y a pas mieux à faire c'est les embouteillages mais si ça les embouteillages faire des échangeurs qu'on a créé c'est tout petit un ou deux c'est bon mais faire des échangeurs c'est très cher mais bombarder et détruire faire pleurer les pauvres ça c'est facile et juste à la veille du ramadan on vit un ramadan là dans bientôt pour vous dire que ce gars là c'est un cafre c'est un médiocre donc les gens qui veulent être dans la médiocrité là faire les ânes parce que c'est des ânes vous savez il y a des ânes parmi les gens les ânes là quoi qu'on fasse c'est pas possible il n'y a rien à faire mais n'acceptez pas n'acceptez pas cette histoire de victoire là même sur les réseaux sociaux faites vos publications et enlevez dans votre tête quand on dit chef de file de l'opposition quoi 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 d'aller n'est pas chef de file de l'opposition d'aller à gagner ces élections il est normalement le président de la république c'est un pays anormal c'est un pays anormal quand tu veux circuler correctement en Guinée je vous ai dit tu sors de la route ta voiture est comme ça vous êtes penché dedans c'est un pays qui est à l'envers donc quand tu gagnes c'est toi qu'on blâme vous pensez que c'est facile quelqu'un qui est déjà au pouvoir monter contre lui vous pensez que c'est simple amener un logiciel pour le bombarder pour le ridiculiser même dans sa propre zone avec toute l'ethnostratégie avec toute la défense vous pensez mettez-vous déjà mettez-vous à la place de l'alpha la frustration que tu as au fond de toi mettez-vous à sa place un instant vous allez comprendre de ce qui se passe dans sa tête quelquefois pour savoir ce qui se passe dans la tête de ton prochain tu te mets à sa place tu te mets à ta propre place oui tout ce qu'il a fait la jarre pour humilier ça n'a pas marché arrêter à l'aéroport ça n'a pas marché tout ça c'est une forme de pression les gens en prison décide pourquoi tout cela n'a pas marché parce qu'il s'était dit avec tout ça il va aller parler à l'UFDG et tout on va aller l'affaire de paix parce que dès qu'on dit vous voyez moi même oh tu veux brûler la Guinée moi je ne veux pas brûler la Guinée je veux faire déménager la Guinée parce que la France elle a brûlé elle s'est reconstruite les états-unis tous les grands pays même les pays autour de nous ils se sont reconstruits moi je vais faire déménager la Guinée parce que si elle brûle elle peut se reconstruire vous comprenez donc ces manipulations là dire que telle veut brûler la Guinée telle ne veut pas la paix ça c'est un pays en paix un pays de mensonges celui qui a la tête il ment comme il respire ceux qui sont autour n'en parlons pas donc sincèrement respectons-nous si les gens ne te respectent pas respecte-toi toi-même parce que quand certaines personnes viennent se mettre devant nous pour dire si ou ça mon frère la Guinée est divisée parce qu'on veut qu'elle soit divisée et c'est ce qui fait la force la petite force d'alpha ils se disent comme l'UFDG est dedans l'UFR ne va pas suivre telle ou telle ou telle partie ne va pas suivre c'est ce qu'il faut casser il y a des gens ici ils sont de d'autres parties qui ne se sont pas présentées mais ils ne sont pas avec alpha mais si leur président de parti n'ont pas donné de consigne ils vont rester ça c'est logique c'est normal mais à un moment donné tu t'assois tu réfléchis moi par exemple moi je ne veux pas la continuité ce qu'il n'a pas fait en 10 ans il ne va pas le faire en 6 ans et puis c'est une question de principe il faut que les gens arrêtent cette habitude de prendre les gens pour des imbéciles il faut qu'on arrête cela il faut que le guinéen continue nous, nous autres là déjà qu'on commence à accepter la vérité qu'on commence à accepter les choses se dire quelqu'un qui vient qui se dit ah tel est mort au pouvoir moi aussi je vais mourir au pouvoir il ne faut pas lui donner cette chance là de mourir au pouvoir parce que ça c'est une chance parce qu'il veut fuir on a vu Sarkozy ici il a la justice il y a l'ancien président je ne sais pas de quel pays aussi il y a plusieurs anciens présidents c'est ce que lui ne veut pas c'est ce qu'il ne veut pas il faut se mettre à sa place et nous aussi nous aussi c'est ce qu'on veut qu'on le traîne là-bas mais si mentalement tu te dis que c'est impossible ça sera impossible il faut te dire que c'est possible oui ceux qui se disent que c'est impossible ils ont ça dans leur tête vous essayez de leur dire que c'est possible pour vous et vous restez dans votre position sur votre camp c'est tout avec l'aide de Dieu les choses se présentent progressivement tout ce qui s'est passé là aujourd'hui ce processus qui est là aujourd'hui aucun de vous n'a pensé que ça allait se passer ainsi aucun si aucun de vous n'a pensé cela mais ce qui va venir demain vous pouvez le savoir vous ne pouvez pas le savoir mais il n'y a pas 30 000 routes il n'y a pas 50 000 routes pour combattre Alpha aujourd'hui je ne vais pas vous mentir dès que vous allez lâcher un peu Dalen lui ça lui donne la force dès que vous allez aller du côté de Dalen ça l'affaiblit les deux parties là sont comme ça et je ne conseille personne de se mettre derrière Alpha Alpha méprise les Guinéens il s'en fout de nous c'est pas son problème c'est pas son problème c'est clair parce que il peut mieux faire s'il avait la volonté les zones réservées c'est les zones de l'état mais c'est qui l'état ? mais ce sont les citoyens qui sont dessus qui sont l'état quand tu veux les enlever qu'est-ce que tu vas aller faire dans Wankifon Wankifon dans la Brousse les familles qui sont là depuis des siècles tu enlèves ceux-là pourquoi ? là pourquoi ? ils sont en Brousse s'il y a une zone là-bas tu peux construire un petit une petite cité déménager là-bas on a besoin d'ici mais tu viens tu rafles des gens comme des moins que rien pourquoi ? qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? si c'est pas parce qu'ils n'ont pas voté pour toi mes frères et sœurs réfléchissons réfléchissons arrêtons de nous faire manipuler banalement et bêtement on va partir dans ça dans 6 ans encore 6 ans en boitant nous on va la Guinée va changer quand ? on va mettre un changement en place quand ? si on ne se réconcilie pas avec la vérité est-ce qu'on va donner le courage à d'autres personnes dans l'avenir de se présenter de se battre ? vous pensez que parce que ça arrive à celui-là que moi ça peut pas m'arriver ? ça peut m'arriver ça peut arriver à quelqu'un d'autre ouais ça peut arriver à n'importe qui donc la Guinée ça sera toujours comme ça mais c'est grave il faut stopper à un moment donné de la vie le moment vient de stopper certaines choses une occasion vient pour stopper pour se réconcilier avec la vérité pour se réconcilier avec Dieu parce que moi je vois des gens qui disent oui écoutez on peut pas soutenir dans cette situation il y a plus de solution il faut laisser Alpha et puis même si on se bat qu'est-ce qui va se passer ? Alpha il a l'armée il y a beaucoup de groupes autour là-bas qui se battent supposons qu'Alpha meure aujourd'hui parce que ça c'est les faibles qui pensent cela toi tu te bats contre quelqu'un mais tu attends qu'il meure mais toi tu ne meures pas tout le monde va mourir ça ce n'est pas un combat attendre la mort de quelqu'un ça c'est la pire des faiblesses je vous l'ai déjà dit non je vous ai dit de ne pas négliger les réseaux sociaux vous jouez avec ça mes frères et sœurs vous jouez avec ça vous ne savez pas l'importance que cela a si ça n'avait pas d'importance je vous dis quelquefois on paye les gens pour insulter pourquoi ? on paye les gens pour faire des publications pourquoi ? si ce n'est pas important parce que ça c'est tout le monde qui regarde quand c'est parti on ne peut plus arrêter tout le monde peut tomber dessus un japonais un chinois un français n'importe qui peut tomber dessus regardez regardez par exemple on ne peut pas sortir on ne peut pas manifester en Guinée depuis que cette histoire s'est passée si l'UFDG croise les bras les autres personnes qui sont contre la continuité qui ont voté pour l'UFDG qui ne sont pas de l'UFDG parce qu'ils ne voulaient plus et sur les réseaux sociaux il n'y a rien vous pensez que les gens dans le monde entier qui se renseignent ils vont vous mais ils viennent sur les réseaux sociaux moi je vais mourir avant Alpha dis donc Alpha c'est médiocre quitte là toi même tu es médiocre quelqu'un qui a dribblé toute ta famille pendant 40 ans tu n'as rien compris tu es tellement désespéré que tu vas derrière en Burkina de pensant que c'est une Guinée quitte là regarde moi vous avez vu donc moi je n'attends pas la mort d'Alpha moi je veux que Alpha soit le premier président traduit à la CPI c'est ce que moi je veux moi je veux que ceux qui attendent la mort d'Alpha c'est des faibles parce qu'eux aussi vont mourir moi je vais mourir pourquoi je vais attendre la mort de quelqu'un tandis que je peux me battre c'est ce que je suis en train de dire comme tu es un nan tu ne peux pas comprendre les âmes ils comprennent rien l'âme ne comprend rien si tu n'étais pas un nan depuis 10 ans tu n'as pas l'eau tu n'as pas l'électricité il était beaucoup il était beaucoup plus jeune aujourd'hui il a pris 10 ans de plus attends à un moment donné il faut réfléchir c'est même pas à toi que je parle vous savez que la page là c'est pas pour vous je sais pas pourquoi vous venez ici donc mes frères et soeurs on va revenir Alpha n'a pas gagné il n'a pas gagné il n'a pas gagné moi tu ne vas pas me voler quelque chose et aller t'asseoir tranquille non pas de manifestation c'est très bien ne négligez pas les réseaux sociaux quand on fait une publication vous partagez vous auriez dû mener ce combat là ici depuis depuis très longtemps lui il a eu ce qu'il veut vous recommencez il recommence à reséduire la population faire regretter la population il faut faire regretter la population ils sont là ils regrettent ils ne savent pas quoi faire je vois des gens devant les trucs oh le président n'a qu'à nous aider quel président ? mais c'est pas lui le président il ne peut pas vous aider il ne peut pas vous aider c'est à dire tu ne peux pas c'est comme quand tu vois l'appareil que tu ne sais pas utiliser comment tu vas faire ? c'est pas pour toi tu ne connais même pas l'appareil donc les gens encore qui sont derrière je vais vous dire Khamé Guiné-Dar Guiné-Khamé-Dar qu'ils font entre eux là-bas vous allez bientôt voir le même sexe en Guinée se marier là aussi vous allez vous asseoir attendez que ça se passe vous n'allez même pas bloquer ça même avec vos cerveaux pourtant vous êtes très fort pour bloquer les choses avec vos cerveaux négativement le Guiné est très fort dans ça mais vous ne le faites pas donc je reviens dessus Alpha n'a pas gagné il n'y a pas de négociation il n'y a pas de réconciliation dans le vol la seule réconciliation dans le vol c'est rendre ce que tu as volé c'est tout donc il y a des gens 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 ce monsieur est venu en vol en 2010 c'est le vol là qui continue ça ne va rien nous apporter ne rêvez même pas c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit moi je vais continuer mes vidéos je les ferai oui et je vous dis de vous préparer mentalement c'est le mental dès que le doute c'est le satanique le satanisme les sataniques sont comme à un moment donné de ta vie il veut Satan veut te faire douter de l'existence de Dieu dès que tu doutes c'est fini c'est pareil ils essaient quelquefois de faire douter les gens ne doutez pas il ne faut même pas douter n'essayez même pas de douter continuez à dire qu'alpha n'a pas gagné si on vous dit de prouver vous ne pouvez pas prouver cela parce qu'on ne va pas vous laisser sortir on va vous tuer ils ont déjà assez tué ceux qui doivent contrôler tout ça ont refusé de prendre les autres résultats si tu as gagné toi aussi tu cours l'un est parti là là moi je vous parle moi j'ai des gens qui m'ont dit oui mais tu sais les résultats qui sont là Dalen n'a pas gagné parce que parce que mais c'est les mêmes gens pour vous dire comment ils sont c'est le même problème il faut que je répète la même chose mon frère comme vous voulez transformer tous les Guinéens en âmes tandis que ce sont vos militants qui sont des âmes il faut que je répète la même chose pour que je les réveille régulièrement c'est comme ça ça c'est pas ton problème qu'est-ce que je voulais dire même il m'a fait oublier ça écrivez-moi ça là-bas je répète la même chose et tu es là écrivez-moi ce que je voulais dire tout à l'heure oui vive l'alternance Salva n'a pas gagné il ne faut pas oublier cela il n'a pas gagné il n'a pas du tout gagné il veut imposer le mensonge aux gens faire le genre de réconciliation genre de réconciliation il n'y a pas de réconciliation ce que tu as volé il faut rendre cela quand tu vas rendre cela peut-être qu'on aura pitié de toi et nous serons les mêmes personnes à négocier à la CPI il faut commencer à penser à cela il ne faut pas te dire que non en Guinée si ce n'est pas toi non oui voilà je parlais des résultats voilà donc cette personne justement j'ai oublié parce que les gens qui appellent comme les âmes là oui et tout je dis ok d'accord je suis d'accord j'ai les résultats là qui sont venus des urnes de n'importe quelle urne en Guinée pour aller là où on doit les compter je ne sais pas si c'est la Cénie ou la Cour constitutionnelle peu importe c'est arrivé là-bas comment ? en moto à pied en voiture main à main ou sur papier comment ? ah ! que en tout cas il était bloqué j'ai dit ok j'ai dit on sait en Guinée comment les résultats se promènent ou bien mais l'opposition avait à ce moment là avait un logiciel il me dit oui j'ai dit toi et moi on est en train de parler tu es dans quel pays tu es en France il me dit non j'ai dit voilà j'ai dit on communique non il me dit oui j'ai dit tu sais qu'on peut envoyer les élections de la même façon les résultats de la même façon il me dit oui j'ai dit pourquoi un état comme ça qui a scandale agricole et scandale géologique n'a pas pu faire cela pour les résultats pour des élections aussi qui étaient sous tension pourquoi ils n'ont pas pu faire ça ? compter les résultats c'est-à-dire c'est eux qui devaient avoir ce genre de logiciel ou logiciel contre logiciel je dis là tu me dis là c'est comme si tout ce que moi je suis en train de te dire aujourd'hui il faut que je me déplace pour aller dans un autre pays là où tu es pour te parler mais là je te parle on est dans deux continents différents on se parle les résultats peuvent traverser en un clic continent à continent mais la Guinée le résultat marche si c'est un mot il vient il ne part pas par clic je dis donc ce sont les résultats même de l'état à l'époque qui n'étaient même pas recevables dans un pays normal cela n'était même pas recevable donc n'oubliez pas cela Alpha n'a pas gagné il n'a pas gagné s'il n'a pas gagné et que les gens veulent imposer cela aller dans ce sens parler d'une force de réconciliation et c'est toujours la force de réconciliation en Guinée toujours on bricole les réconciliations après une autre fois on bricole encore parce que ce n'est pas basé sur la vérité ce n'est pas basé sur la réalité c'est un faux truc quand une chose est fausse on ne peut pas avancer avec le mensonge on ne peut pas avancer avec la fausseté il a été terrassé aller-retour humilié par l'UFDG malgré tout l'argent toute l'éthro-stratégie il a été battu partout oui c'est ça la vérité et il ne s'attendait pas à cela il est très très fâché il va tout raser tout cela c'est pour s'occuper tout cela c'est pour amener les cerveaux des gens sur les déguerpissements sur les bombardements parce que ça c'est un bombardement un bombardement inutile qui n'a aucun sens tu es là tu n'as pas gagné tu veux t'imposer par force par force aux gens n'acceptez pas cela je le répète je vais le répéter tous les soirs je vais le répéter régulièrement parce que c'est le même problème tu sais tu vas avancer dans un problème si le problème évolue si les solutions progressent mais vu que le même problème est là vous voyez ça les énerve parce qu'il faut qu'on parle de ces résultats là c'est là le problème c'est ce qui n'est pas clair eux ils veulent qu'on progresse mais les résultats ne sont pas clairs comment on va progresser on ne peut pas avancer avec ça on peut un encore avancer s'ils peuvent s'ils peuvent avancer tout seuls ils ne vont pas bricoler ils ne vont pas bricoler cette histoire de réconciliation aller voir les prisonniers il y a quelques temps il n'y a pas de prisonnier politique en Guinée ce monsieur là qui est parti je ne sais pas où là dans les prisons Founi Kémenga il paraît qu'il a refusé de le rencontrer il a tout à fait raison lui il a une forte personnalité lui c'est un homme il n'est pas comme son grand frère donc dans la vie il faut savoir ce que tu veux il faut savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas mais je vous le dis vu que Alpha n'a pas gagné ne le laissez pas faire vous avez juste besoin des réseaux sociaux vous n'avez pas besoin de marcher de manifester ou quoi que ce soit il s'attendait aux manifestations là si ça ne manifeste pas c'était ça son argument voilà c'est très bien toi tu m'as rappelé Kaba Kaba il faut que je te réponde je voulais vous signaler un truc il paraît que les manifestations l'ont empêché de travailler pendant 10 ans écoutez et c'est les mêmes qui disent que c'est toujours la même zone qui manifeste vous voyez ça les manifestations ont empêché Alpha de travailler mais c'est la même zone qui manifeste tout le temps c'est les âmes du RPG qui disent ça que les manifestations ont empêché Alpha de travailler mais que c'est la même zone qui manifeste à chaque fois est-ce que vous comprenez cela je vais développer c'est toute la Guinée qui manifestait pendant qu'on manifeste à gauche vous pouvez aller travailler à droite pendant qu'on manifeste au centre vous pouvez aller travailler de l'autre côté quand tu as de bonne foi mais quand tu as de mauvaise foi tu veux toujours des arguments mais maintenant il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de travail mais il faut bombarder maintenant c'est le bombardement parce qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à proposer il n'y a pas de plan il n'y a rien à la tête c'est un médiocre ce gars là n'a aucun plan tout son plan c'est vendre la terre transporter ça c'est la terre c'est le sol de l'état ce sont les terrains de l'état tu fais lever les gens qui sont là depuis des siècles des siècles mais tu ne sais pas que ceux que tu fais lever ce sont tous l'état ceux là c'est l'état oui et ceux là doivent comprendre que tu n'as pas gagné que ce n'est pas trop tard de revendiquer ce n'est pas trop tard de parler de cela un voleur s'appelle un voleur un voleur il faut le lui rappeler dis donc tu es voleur dis donc tu es vorien tu n'as rien fait pendant 10 ans tu es médiocre tu aurais pu nous donner de l'eau de l'électricité tu ne l'as pas fait la Guinée s'arrête à Conakry même Conakry ça dépend des quartiers regardez les installations en 10 ans en 10 ans tous les embouteillages qu'il y a eu il y a eu combien d'échangeurs en Guinée combien d'échangeurs c'est maintenant qu'il faut faire cela juste après les élections parce que tu veux faire regretter les gens qui n'ont pas voté pour toi écoutez ce type là n'a pas gagné comme il n'a pas gagné il faut revenir là dessus régulièrement il faut donner la force à celui qui a gagné parce qu'aujourd'hui notre seule porte de sortie qui bloque tout le monde c'est d'aller on ne peut pas le pousser parce qu'il est sur ses droits il est sur sa raison il est sur sa vérité les gens là les âmes du RPG c'est comme si on les avait formatés avec des mensonges tellement ils mentent ce sont les gens qui vont se convaincre avec des mensonges et essayer de te convaincre avec des mensonges il ne faut pas accepter cela voilà je parle des résultats ma chérie les gens de l'UFDG les militants de l'UFDG les sympathisants et autres même ceux qui ne sont pas de l'UFDG si vous vous mettez à dire que non 6 ans là donc vous allez attendre 6 ans vous allez cautionner le mensonge de quelqu'un qui ment tout le temps qui ment sans arrêt qui ne respecte rien qui ne respecte personne parce que quand une personne te dit je vais faire ça il ne le fait pas c'est un manque de respect une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois vous vous plaignez de votre première dame soi-disant elle est première dame vous avez vu Dalek et sa femme 35 ans de mariage 35 ans les Guinéens ils bricolent les mariages un pays musulman avec la complicité des imams et vous dites qu'on ne respecte pas les imams comment on peut respecter les imams l'une des vertus de l'islam d'abord c'est quoi c'est la vérité vous mentez j'ai la liste des gens qui ont fait et le parcours on a commencé là vous pensez qu'on va laisser l'affaire là vous allez nous amener dans un faux truc comme en début 10 je vous remercie je n'ai pas vu tous les commentaires défiler quelquefois à bloc voilà je vous dis à très bientôt inchallah merci beaucoup et n'oubliez pas un voleur il faut toujours lui rappeler qu'il a volé il faut donner de la force à l'UFDG il faut donner de la force à celui qui a gagné il faut que tu meures au pouvoir à ce moment là transformons la Guinée en royaume et comme ça on n'en parle plus